Ce vendredi soir, dans son stade Maurice Boyau, l'US Dax a réalisé la bonne opération de la journée en battant le Biarritz Olympique, un concurrent direct au maintien. Mené d'une courte tête à la pause octobre 2013. Les Landais ont réalisé une belle seconde période pour l'emporter, 23 à 13. Dax reçut deux demi. Déjà vainqueur du match allé au Pays Basque grâce à un essai de Louis-Marie dans le temps additionnel 21 à 22. Le club landais s'est adjugé la manche retour, ce vendredi soir. Devant une foule venue nombreuse pour assister à ce match entre voisins, les hommes de Jeff Dubois l'ont emporté. 23 à 13, malgré un brouillard qui a rendu la seconde période difficile. Grâce à ce succès le deuxième d'affilée après Grenoble, il reste à la neuvième place du classement. Biarritz, de son côté, retombe dans la zone rouge. Il ne fallait pas arriver en retard vendredi soir à Maurice Boyau. Pour cause, le début de ce duel basque hollandais a été animé sur le terrain. Il n'a pas fallu longtemps au biarro pour mettre la main sur le ballon, et après une longue séquence intéressante dans les 22 mètres adverses, Billy Cyril a ouvert le score. L'ouvreur anglais a passé une pénalité face au poteau, qui faisait suite à un plaquage au Dilichena-Bolacoro sur Kylian Taofi-Fenoa 0 à 3, sixième. Sur le renvoi de Romuald Segui. Baptiste Farisco, l'aélier du club basque, a commis un an avant. Les Landais ne se sont pas fait prier pour vite envoyer le ballon jusqu'à l'aile de Théo Gatelier, qui a bien porté la balle. Avant de finir sa course dans l'ambus 5 à 3, sixième. Probablement vexé d'avoir pris un essai aussi facilement, Biarritz a immédiatement répondu à son adversaire du soir, puisque sur l'action suivante. Servi en bout de ligne par Joe Jonas, Zach Kibirij a levé la tête, tapé un coup de pied par-dessus son vis-à-vis et récupéré le ballon, pour redonner l'avantage au sien mai 2010. Dixième. Au stade Maurice Boyau, après ses dix premières minutes assez folles, le rythme est un peu retombé. Les deux équipes ont eu des possessions intéressantes, Charlie Matthews a embêté l'USD dans la défense des ballons porté 20e. 38e, Genesis Mamea Lemalu a remonté la moitié du terrain en cassant plusieurs plaquages 34e et Ogry a trouvé une belle brèche dans la défense adverse, sans que l'action n'aille au bout 36e. Si le score a continué d'évoluer, c'est avant tout qu'Arteo Dupras a bien décalé son hélié, Hugo Fourquet, qui a conclu un temps fort avant la demi-heure de jeu octobre 2010, 26e. Mais une pénalité, obtenue sur Mêlée et réussie par Billy Cyril un instant plus tard octobre 2013, 33e, a permis au beau de virer en tête à la pause. Au retour des vestiaires. Les Landais ont eu une longue séquence sur laquelle ils ont remonté la moitié du terrain, mais un an avant n'a pas permis au coéquipier de Jean-Baptiste Barrère de concrétiser ce temps fort. C'est une dizaine de minutes plus tard que Ratunacica, bien servi par son capitaine, alors en l'air, a renversé la défense du beau pour permettre à son équipe de repasser devant au tableau d'affichage 17 à 13. 49e. Le brouillard s'est alors intensifié à Maurice Boyot et les deux équipes, à défaut d'y voir grand-chose sur la pelouse, ont beaucoup utilisé du jeu au pied. Dax a eu des munitions près de l'ambubiaro. Mais la défense basque a plutôt bien tenu, même si Manol Bisquet a reçu un carton jaune pour avoir défendu sur une pénalité jouée à la main, où il n'était pas à 10 mètres 55e. Mais si l'USD, quelque peu bousculé en mêlée fermée, n'a pas su prendre le large, c'est aussi car elle a été défaillante en touche, un secteur où Iban-Iriar Urruti a manqué ses trois premiers lancés. Pour autant, les rouges et blancs se sont mis à l'abri au score grâce au pied d'Hugo Cerisier, auteur d'une bonne entrée. Alors que Romuald Ségui n'était pas en réussite en première période. Le numéro 10 remplaçant a passé deux pénalités importantes dans les deux dernières minutes 20 à 13, 71e, puis 23 à 13, 76e. Or du coup pour la victoire finale, Lebo a pensé ramener un bonus défensif des Landes. Lorsque Temo Mathieu a aplati un ballon en coin sur la dernière action, mais celui-ci a été refusé pour une passe en avant. Les Biarros ont quand même une ultime munition. Avec une pénalité qu'ils ont jouée à la main, mais Kevin Thugne, dans l'ambute adverse, n'a pas réussi à marquer et les basques sont rentrés bredouilles de ce court voyage à Dax.